c'est l'info international c'est l'info international abonnez-vous sur la chaîne youtube cela si bien tu vas nager comme un poisson dans l'eau à la diplomatie la diplomatie, moi je suis arrivée ici il y a trois ans il y a trois ans je ne connaissais rien rien de diplomate, rien de la diplomatie aujourd'hui je ne peux pas dire que je connais tout mais je connais pas mal de choses et ce que je peux dire de ce que je connais c'est déjà la matière de la diplomatie la diplomatie depuis 1960 c'est là dans mon allocution, mais je ne veux pas le lire 1960, nous avions eu un premier ministre des affaires étrangères un avocat d'ailleurs comme moi, maître Doudou Tcham dans un monde diplomatique de 1965 il y a 58 ans qui définissait les principes fondateurs de la diplomatie sénégalaise autour de quatre axes il disait le premier axe de notre diplomatie c'est que d'abord c'est une diplomatie de bon voisinage nous devons être en paix avec nos voisins et le Sénégal a raison un chancelier allemand, Bismarck, avait dit un jour on fait son histoire mais on subit sa géographie que le Sénégal soit voisin de la Mauritanie qu'il soit voisin du Mali qu'il soit voisin de Guinée, de Guinée-Bissau qu'il soit voisin de Gambie le Sénégal ne l'a pas choisi et il est obligé de faire avec ses voisins aussi souverain, aussi indépendant que lui il est dans ses propres frontières donc nos pères à l'indépendance ont dit ayons une diplomatie de bon voisinage de Senghor à Abdou Diouf en passant par Abdoulaye Wad jusqu'à Makissal aucun de nos présidents n'a remis en cause cela chacun a essayé du temps où il était à la tête du Sénégal de conduire à bien cette diplomatie de bon voisinage mais disons-le pour le dire parce que c'est la vérité celui qui aura le mieux réussi dans cette diplomatie de bon voisinage c'est assurément le président Makissal qui avait pensé qu'au moment où nous parlons un pont est en train de se construire entre le Sénégal et la Mauritanie qui avait pensé il y a seulement quelques années qu'on aurait pu faire le pont de la Sénégambie qui avait pensé qu'entre nous et la Guinée-Bissau on en serait là comme cela partageons le même plateau continental essayons d'avoir un organisme pour nous partager les ressources que nous avons dans cette mer si riche voilà la diplomatie de bon voisinage et voilà ce qu'elle sait faire quand elle rencontre et qu'elle croise des hommes sages et des hommes avisés encore la diplomatie de bon voisinage encore le président Makissal qui a pensé qu'entre nous et la Mauritanie découvrant le pétrole et le gaz au large de notre mer commune que nous aurions pu porter ce grand projet qui va être un projet séculaire grand tortille à une hymne où nous allons ensemble développer et exploiter le gaz et le pétrole voilà donc le premier axe de la diplomatie qui se répercute partout sur le plan économique sur le plan social sur le plan culturel parce que nos pères fondateurs l'ont pensé le deuxième axe de cette diplomatie Ismaël c'est la diplomatie de paix et de promotion de la paix le Sénégal est connu comme étant un pays de paix et j'avais dit au président Makissal nous sommes un des rares pays à faire s'asseoir en commun ici dans cette salle de conférence du ministère des affaires étrangères la Corée du Nord et la Corée du Sud Israël et la Palestine et d'autres pays qui sous d'autres cieux ne s'entendent pas ne se touchent pas et ne se parlent pas il n'y a que le Sénégal pour les mettre ensemble sous un ciel sous un seul toit c'est ça notre diplomatie de paix le Sénégal petit pays dans le monde mais qui dès les premières années de son indépendance rappelez-vous a envoyé ses soldats en mission de paix au Congo à l'époque c'était pas RDC on l'appelait le Congo dès le premier jour de notre indépendance nos soldats sont partis depuis lors ils n'ont jamais quitté le théâtre des opérations ils y sont encore présents des ministres à Mali d'où ils vont revenir dans quelques temps pour peut-être repartir à Haïti où ils sont sollicités c'est ça le Sénégal et sa diplomatie de paix troisième axe de la diplomatie c'est la diplomatie économique dans ce ministère Ismaël vous aurez une direction de la promotion économique et de la coopération la DEPEC qui ne s'occupera que de ça faire de telle sorte et souvent pour taquiner le ministre des finances nous lui disons mais dans tous les programmes que vous signez là donnez la commission du Maïez j'ai pas réussi je souhaite que vous puissiez réussir cela pour que plus de financement que nous apportons soit rétribué en faveur des ambassadeurs qui ont travaillé pour faire venir ces financements et ces investisseurs au Sénégal quatrième et dernier axe c'est la diplomatie tournée vers la promotion des Sénégalais de l'extérieur et c'est Mme Annette Secniai que vous allez retrouver comme excellente ministre qui quoi qu'il puisse advenir gère les Sénégalais de l'extérieur et nous le savons nous sommes un peuple un tout petit peu turbulent quand les gens décident de prendre le pirogue et d'aller aux îles Canaries quand les gens décident de traverser le Nicaragua et d'aller aux Etats-Unis ils ne demandent pas la permission du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pourtant on doit s'occuper d'eux on doit s'occuper d'eux parce que c'est des Sénégalais on doit s'occuper d'eux parce que c'est notre devoir et bien c'est Mme Annette Secniai qui le fait de façon remarquable et je voulais lui rendre un hommage appuyé pour ce travail qu'elle fait sans cesse et parfois dans des moments difficiles mais elle vous l'a dit tout à l'heure à la passation de services comment avec les Baos nous essayons d'accueillir les Sénégalais de les orienter de les conseiller de les réinsérer du maximum que nous pouvons en prenant sur le budget de l'Etat pour les servir et pouvoir remplir ce devoir Annette va continuer à le faire de la façon de laquelle elle le fait le reste Ismaïl ce sont les ambassadeurs je suis sûre que tu en connais pas mal pour les avoir enseignés je me rappelle que quand on parlait du comien je disais mais il faut appeler l'ambassadeur Omar Sèque ou l'ambassadeur Pierre Fay tu m'as dit Pierre Fay c'est mon élève bon je dis bon ça va ça commence bien déjà comme il a la TPC étudiant au ministère donc ça va pouvoir marcher donc ils sont là à l'image de Pierre qui a été votre élève excellent brillant mais surtout calme et effacé vous ne les entendrez pas ils ne sont pas dans le syndicat sans murmure mais ils feront le travail avec professionnalisme vous pouvez compter sur eux donc voilà un peu ce que je voulais dire c'est l'info international c'est l'info international abonnez-les qui sont nos chaînes youtube d'irgout sa sune aïr kibar yuvert tewar adjusir au mi activitim reu